salut les amis et bienvenue au coin du livre je vous retrouve dans cette vidéo pour un bilan des lectures du mois de février hors saint valentin si vous êtes prêts c'est parti on va démarrer avec l'appel du renard de charlie reinhardt aux éditions milady une histoire donc sur des métamorphes renards avec un meurtre et une enquête un livre que j'ai pas trop apprécié enfin j'ai eu vraiment de la difficulté à terminer j'ai peu apprécié le style d'écriture et je ne pense pas que je lirais le tome suivant si un jour tu es à moi de mélanie arlowe aux éditions hugo poche alors là on se retrouve dans une romance au sujet des célibataires invités au mariage et qui ne souhaite pas se retrouver à la table des célibataires on va se retrouver donc face à une héroïne qui va faire appel à un escort boy pour l'accompagner lors d'un mariage auquel elle est invitée la deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une de rafael giordano aux éditions pocket un livre qui a déjà été chroniqué donc vous pouvez retrouver la vidéo un livre sur le développement personnel et sur le bien-être que j'ai bien apprécié et que je vous recommande si vous avez envie de faire un coup de ménage dans votre vie un coeur pour deux de shivoun plozza aux éditions michelle lafon là on va se retrouver dans une histoire sur le don d'organe avec une héroïne qui a reçu un coeur et qui doit apprendre à vivre avec ce nouveau coeur qui ne lui appartient pas ensuite on a ps tu me manque de brigitte kemerer aux éditions achète roman un livre magnifique très touchant sur le deuil avec deux adolescents qui vivent un deuil vraiment très douloureux avec des histoires douloureuses et qui vont en fait entretenir une correspondance anonyme et qui va leur permettre de trouver dans l'autre un soutien pour pour avancer et pour se reconstruire poppy wayat est un sacré numéro de sophie quincella aux éditions pocket alors là tout autre registre évidemment on enregistre beaucoup plus humoristique de sophie quincella qu'on connaît pour sa série l'accro shopping donc là on va se retrouver dont avec poppy qui va qui est fiancé qui va bientôt se marier qui va malheureusement perdre sa bague de fiançailles et toute une histoire qui va se retrouver autour de cette organisation de mariage ensuite on encore dieu me déteste dieu me déteste alice siamon aux éditions 10 18 un livre magnifique de nouveau sur alors là c'est sûr vraiment sur les adolescents malades puisqu'on va se retrouver avec un héros qui est à l'hôpital en fait il est aussi en palliatif donc il est en fin de vie et et puis ben voilà c'est pas parce qu'il est en fin de vie que il n'a pas des désirs d'adolescent des la volonté de vivre malgré tout et puis qu'il n'a pas peur alors il nous va nous faire il va nous faire rentrer justement dans ses soins palliatifs d'une façon très humoristique très simple mais absolument magnifique il va nous décrire son quotidien avec la nourriture de l'hôpital qui est affreuse et qu'il a lui cessé de de manger avec les soins avec ce personnel soignant qui est magnifique et qui fait un travail extraordinaire qui est compatissant et est prêt à tout pour aider justement c'est ces jeunes et les moins jeunes qui sont en fin de vie midnight sun de triche cook aux éditions le livre de poche et là on est aussi dans une histoire avec une adolescente qui est malade ils en ont tiré d'ailleurs une série sur netflix donc là là c'est vraiment une romance d'adolescent avec en toile de fond justement cette maladie et puis ben cette épée de Damoclès qui finit malheureusement par s'abattre puisque la maladie rattrape l'héroïne mais vraiment un livre très touchant et magnifique ensuite on reste chez les adolescents avec gros sur le coeur de karen ponte aux éditions michel lafon poche alors là c'est un petit peu différent puisqu'on va parler d'harcèlement scolaire avec une jeune fille qui se retrouve dans un nouveau lycée elle voulait pas déménager donc elle part vraiment très défaitiste elle a pas envie de se faire des amis elle va évidemment pas réussir à se faire des amis elle va se faire harceler au à l'école et puis et puis elle va malheureusement avoir croisé la route d'un homme qui va profiter justement de sa faiblesse psychologique actuelle et vraiment c'est un livre qui est très touchant qui karen ponte qui parle de son expérience dans ce livre donc c'était vrai c'est vraiment une très belle lecture c'est un livre court donc vraiment qui se lit très facilement avec une très très belle écriture été larmes retenir de charlotte orsival aux éditions arlequin là on va retrouver des amours de jeunesse puisque on va retrouver deux héros qui qui ont été très amoureux sont le premier amour en fait l'un et de l'autre et qui se retrouvent des années plus tard dans des situations de vivre évidemment différentes puisque chacun a évolué de son côté et ils vont se retrouver et on va suivre un petit bout de leur de cette histoire dans ce moment de vie voilà quelques années après vraiment aussi très joli livre vraiment très agréable à dire après nous avons et c'est le dernier ma raison de vivre de rebecca donovan il s'agit d'une édition pocket jeunesse et il s'agit du premier tome de la série j'ai adoré ce livre je vous ferai une chronique exprès sur ce livre là j'ai déjà réservé le deuxième tome à la bibliothèque et je vais acheter le troisième dans la foulée ça parle d'une adolescente qui est maltraité dans sa famille et puis on la voit justement en fait on vit on vit avec elle c'est si peur de sa peur de rentrer à la maison après l'école sa peur de voir une parole de travers c'est vraiment il est hyper prenant j'ai trouvé que l'écriture était était vraiment magnifique dans le sens où on est vraiment impliqué dans l'histoire on se met à la place du personnage voilà c'est tout pour le mois de février c'est déjà pas mal et puis on va se retrouver dans une vidéo séparée pour les lectures spéciales saint valentin puisqu'on était au mois de février en attendant si vous avez aimé cette vidéo je vous remercie de la liker n'oubliez pas de la partager vous pouvez également vous abonner à ma chaîne youtube et toutes mes lectures qui sont des livres en général neuf vous les retrouvez sur mon site internet www.lecoindulivre.ch je profite de cette vidéo également pour vous rappeler que les bibliothèques du chablet valaisan organisent un concours pour les booktubeurs en deux minutes il faut présenter un livre que vous avez aimé il ya plusieurs catégories je vais vous mettre le lien sous cette vidéo n'hésitez pas à vous inscrire et à tenter votre chance c'est un super concours voilà on se retrouve bientôt pour des nouvelles vidéos au revoir